Lorsqu'on veut écrire un livre, le livre, comme je vous l'ai dit, c'est un produit et avant même d'écrire un livre, il faut déjà savoir à qui est-ce que vous voulez vous adresser. Parce qu'en général, lorsqu'on veut lancer un produit, la psychologie amatrice veut qu'on veuille toucher tout le monde parce qu'on s'est dit que le marché est tellement vaste et essayer de toucher une petite niche, ça restreint un peu nos gains possibles. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un peu plus d'un an, c'était les fêtes de fin d'année et mes amis et moi, on se disait, mais cette année, nous ne sommes pas invités, comment on fait, qu'est-ce qui se passe, on n'a pas de soirée. Donc, un pote et moi, on se dit, d'accord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous-mêmes organiser notre propre soirée. Donc, plutôt que d'attendre d'aller à Rome, autant faire venir à Rome jusqu'à nous. Donc, on se lance dans nos activités, on lance, on s'assoit, on réfléchit, on se dit, ok, on a combien de, on a combien qu'on peut mettre sur la table et on se rend compte qu'on peut mettre 1000 euros sur la table pour organiser cette soirée. Donc, on met 1000 euros sur la table, sauf qu'on se pose la question de savoir quel est le profil type de personnes qu'on veut voir à notre soirée. Donc, on s'est dit, on va essayer de toucher un maximum de personnes possibles, donc on va faire nos affiches, tout, tout, tout. Sauf que le jour J, on a combien de personnes ? 6 personnes, alors qu'on en attendait 60. Pourquoi est-ce qu'on avait 6 personnes ? Pour la simple raison qu'on n'avait pas la bonne cible. Et comme on n'avait pas la bonne cible, toutes les techniques de communication qu'on a mis derrière étaient complètement inutiles, parce que ça ne s'est pas adressé à la bonne personne, on voulait toucher tout le monde. Donc, lorsque vous allez chercher à écrire un livre, chercher à vous adresser à une seule personne, pas à tout le monde, une seule personne à la fois. Voyez ce qui se passe. Par exemple, peut-être que vous avez peur qu'en essayant de cibler une seule personne à la fois, vous avez peur de limiter votre marché. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez vraiment que vous avez quelque chose à perdre ? Parce que déjà, votre marché est à zéro. Votre marché, en ce moment, il est à zéro. Donc, vous n'avez plus rien à perdre si vous dites que vous cherchez à cibler une seule personne. L'image qui est sur cette diapo, c'est un monsieur qui a une buée de sauvetage. Imaginez quelqu'un qui est en train de se noyer et vous lui lancer une buée de sauvetage. Et lui, il vous dit non. Franchement, je préfère attendre parce qu'il y a un plus gros bateau qui va passer. Nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est complètement absurde. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe lorsque l'on demandait de bien cibler et que certaines personnes disaient que non. Ils vont restreindre leur marché en ciblant uniquement une personne. Donc, moi, j'ai pour aujourd'hui dit que vaut mieux avoir 0,1% de 25 millions de personnes plutôt que de chercher à avoir 10% de 0 personne. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, le marché est tellement vaste que si tu as 1% de 25 millions de personnes que tu touches. Et honnêtement, si ton livre peut être lu par 25 millions de personnes qui se ressemblent, vous avez tout gagné. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut chercher à toucher une seule personne à la fois. De telle en sorte que quand cette personne a lu votre livre, qu'elle sente que ça la concerne. Mais quand je dis une personne, c'est une personne psychologique et il n'y a personne qui pense lui seul à sa propre manière. Non, nous sommes des hommes, nous sommes plus de 7 milliards sur Terre. Donc, il est fort probable qu'il y ait plusieurs clones de personnes qui pensent de la manière X ou Y. Donc, là en l'occurrence, quand j'ai écrit mon premier livre, 14 livres pour réussir et que j'ai envoyé en rélecture, on m'a fait comprendre que Valère, ton style est trop familier. En ce moment-là, je n'avais pas encore l'expérience ou le recul que j'ai aujourd'hui. Je me suis dit, mais est-ce qu'il faut alors que j'écris mon langage soutenu ? Comme j'ai vu souvent certains auteurs chez nous, parce que chez nous en Afrique, des fois, on a l'impression que c'est tout le monde qui a un bac plus 20 alors qu'il n'y en a rien. Et quand on écrit des livres, on met un français très soutenu parce qu'on a fait de longues années d'études, on a eu un bac plus 8 et là, c'est l'occasion pour nous d'exposer tout notre savoir. Sauf que quand tu écris un livre, quand vous écrivez un livre, le livre, ce n'est pas pour vous. Le livre, une fois que vous l'avez écrit, il ne vous appartient plus, mais il appartient à votre audience. Donc, vous devez écrire un des termes qui parle à votre audience.